Bien le bonjour, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Tu te prépares, tu te prépares bien, tu mets une petite tenue de sport parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller faire une première visite à Tavira, une toute petite ville qui est là, qui est juste là. Avant, je vais quand même te présenter l'endroit où Cassie et moi nous sommes, donc à l'ère de camping-car. Et en tout premier lieu, je suis vraiment très très heureuse que beaucoup beaucoup d'entre vous ont compris quel est le principe des shorts de YouTube, des vidéos d'une minute maximum. J'ai trouvé ça très amusant, au moins ça laisse libre cours à tous mes délires. Et je suis vraiment très très heureuse que vous suiviez dans ce délire, que ça vous fasse rire. Moi j'ai envie de les prendre comme ça, ces shorts là de YouTube, les prendre pour rire, des petits moments comme ça, de la journée où on a envie de sourire. C'est tellement précieux tous ces sourires. Mais tout d'abord, allez, je vais te faire visiter l'ère de camping-car avant de partir faire un tour à Tavira à vélo. Let's go. Voilà le point rouge qui t'indique exactement l'emplacement de l'ère de camping-car. Tout autour, il y a des magasins. Juste à côté, la première ville, c'est Tavira. Ici, je te mets le copier-coller des informations. Comme ça, là, tu as tout si jamais cet air pouvait t'intéresser. Allez, on y va. Voilà l'entrée, le bureau d'accueil. Je vais te faire voir un petit peu plus précisément. Mais comme ça, tu as grosso modo déjà l'ambiance, comment ça se passe. Donc, deux sèches-linges. Une bibliothèque aussi, libre d'accès. Là, les machines à laver. Alors, comme tu vois, c'est 4,50 euros. Et le sèche-linge, c'est 3 euros. Machine, tu te débrouilles tout seul. Voilà. La caméra de surveillance. Et la charmante jeune femme qui s'occupe de nous. Alors, je te montre aussi le service boulangerie quotidien. Tu réserves la veille. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit en français dans toutes les langues. Tu réserves la veille et tu viens chercher ici ce que tu as commandé. Alors, moi, j'ai goûté deux fois les croissants. Ils sont super bons. Je n'ai même pas goûté les pastels de Nathan encore. Oh là là, honte à moi. Je vais m'en commander. Il faut que je m'en commande. Je vais essayer de te filmer les prix. Parce que j'ai discuté l'autre jour avec le patron. Mais alors, ces histoires de prix, c'est un peu compliqué. Là, il y a des prix pour ci, pour ça. Voilà. Voilà. Je te fais tout voir. Tous les prix. Tu as tout. Toute l'année. Voilà. Devant l'argent travert, maintenant, tu sais tous les prix. Suivant la saison, suivant moi, suivant l'humeur du patron. Dehors, un panneau explicatif. Alors, la carte générale d'où tu te trouves et ce que tu peux faire. Et les explications après, on va dire, plus de vie sur l'air de camping-car avec tout ce que tu as à ta disposition. Au moins, tout est clair, mais net. Des poubelles avec le tri. En tout cas, c'est toujours, toujours très, très propre. C'est toujours très, très bien entretenu. Alors, à l'entrée, il y a deux, tu vois, places pour vidanger. Où il y a la jeune femme, il y a vidange des caissettes. Il y a de l'eau, bien sûr, juste à côté aussi. Il y a un seul bâtiment comme celui-ci sur l'air. Donc, sur la gauche, tu rentres, il y a les douches. Elles sont payantes. C'est un euro pour cinq minutes. Par contre, il n'y a pas du tout de toilettes. Et tu as un évier ici. Un autre endroit de l'air de camping-car. Il y a une autre vidange avec vidange de caissette. Et tu le vois, un robinet d'eau. L'eau est potable. Et un autre évier. Je n'ai pas vérifié s'il y avait d'autres éviers ailleurs. Par contre, il y a des étendages à chaque angle de l'air de camping-car. Donc, voici ma place. Tu vois, il y a un plot avec quatre prises électriques. Tout est vraiment impeccable. C'est neuf, la date de décembre 2019. Donc, on a un joli paysage en face. Bon, je me suis mise là pour l'arbre pour Cassie. Ça ne l'intéresse pas vraiment. À droite du plot électrique, il y a un robinet. Et c'est pour ça que tu vois mon tuyau de réapprovisionnement d'eau en noir. Parce que là, plus près, c'était pas pensable. Cassie est bien installée chez elle. Bon, ça y est. Est-ce que toi, tu es prêt à partir à vélo avec moi? Moi, je suis prête. Le vélo est prêt. Bon, ben, je crois qu'on peut y aller. Alors, on va regarder sur la carte. Parce qu'ils ont fait une carte. C'est très bien. Donc, alors, l'air de camping-car est ici. Moi, tous les jours, je prends cette route à vélo et je vais me baigner par là. Voilà. Alors, suivant la marée. Ensuite, je suis allée... Attends, je repars d'ici. Je suis allée me balader dans les marées. Je me suis perdue dans les marées. C'était assez sympathique. Je ne suis pas encore allée à vélo jusqu'à Cabanas. Donc, ça, c'est dans les projets de balade. Ensuite, donc, là, je vais t'emmener avec moi jusqu'à Tavira. On va aller se promener dans le centre de Tavira, découvrir un petit peu comment c'est. Bon, c'est petit, Tavira. C'est à taille humaine. Donc, c'est très bien pour moi. Et ensuite, j'ai le projet d'aller plus loin, d'aller jusqu'à Santa Luz, Lucia, pour voir un peu ce que c'est. Et là, eh bien, prendre aussi la balade et voir jusqu'où ça pourra m'amener. Alors, ce qui est super agréable pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas dans une forme hyper, hyper exceptionnelle, c'est que c'est à place. Bon, oui, ça monte un petit peu des fois, mais c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super, super agréable et motivant pour moi. Mais en tout cas, le fait d'aller me baigner aussi rapidement tous les jours, ça, c'est génial. Bon, alors, cette île-là, tu vois, il y a le ferry. Tu peux aller très, très facilement de la terre ferme, on va dire, jusqu'à l'île sans subir la marée. Donc, là, tu es directement à l'océan. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Moi, ça ne me dit rien du tout parce que les grosses vagues, les vagues et tout ça, ça ne me tente pas du tout. C'est pour ça que je préfère me baigner par ici, par là plutôt, par là, parce que là, il n'y a pas les vagues. Et ça, pour moi, c'est très, très agréable. Je ne suis pas très, très océan avec les grandes vagues, etc. Il y en a qui aiment. Bon, moi, ce n'est pas mon truc. Mais bon, voilà pourquoi cet endroit me plaît vraiment beaucoup, beaucoup et que je profite pleinement de ce mois d'octobre qui est magnifique puisque je peux encore me baigner. C'est parti ! Allons visiter Tavira. Je vais me taire, comme ça, on va pouvoir apprécier toi et moi, en musique, cette petite ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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